Bonjour Jérôme ! Bonjour Anne, ça va ? Très bien ! Tous en cuisine fait son grand retour ce soir avec des belles recettes pour les fêtes de fin d'année. C'est toujours un plaisir de reprendre les tournages Jérôme ? Alors c'est un plaisir et un plaisir et une émotion, parce qu'on n'oublie jamais que cette émission est née dans une période un peu compliquée pendant le confinement, que pendant le confinement on se disait tiens, on prend tellement plaisir à faire ce programme, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quand on sera tous libérés ? Et on s'est tout de suite dit à l'époque, alors qu'on était tous enfermés, vivement qu'on puisse partir de place en place, sur les villages, dans les villes, pour remercier les gens de nous avoir suivis pendant toute cette période et puis pour bien illustrer le fait que maintenant nous sommes libres. On a tendance à l'oublier parce que ça fait quelques années, ça fait peu de temps et à la fois ça fait longtemps, c'est presque une période qu'on a oublié, mais cette émission maintenant a pris cette tournure, de partir comme ça de ville en ville, de village en village et pendant ces périodes de Noël, d'être entouré de familles, d'enfants et du public qui nous a suivis. Est-ce que vous connaissez aussi bien que Cyril aujourd'hui ? Alors, je n'ai fait aucun progrès, mais je suis moins tendu. Ah, c'est déjà pas mal ça ! Oui, oui, parce qu'avant je ne comprenais pas du tout où on allait. Aujourd'hui je sais qu'on va faire une vinaigrette, je comprends comment ça va se faire, et que les ingrédients sont différents, mais je vois déjà, mais à l'époque, quand on faisait les émissions, je ne comprenais même pas ce qu'on faisait, je ne savais même pas ce qu'on faisait là d'ailleurs. Je me demandais même si j'étais vraiment à ma place. Alors non, je ne progresse pas, mais c'est aussi pour pouvoir rester dans le programme, parce que si je deviens bon, je vais devenir meilleur que lui. Et là, ça va pas le faire ! Et là, ils vont choisir un nul. Non, non, je ne progresse pas dans ce domaine, mais c'est vrai qu'à chaque fin de saison, je me dis que je vais reprendre les recettes, et celle-là je vais la faire à mes copains. Parce que là, je l'ai bien tenue, celle-là. Celle-là, je la maîtrise. Et en fait, jamais je ne m'y recolle, par manque de temps, par manque de courage, par manque de courage. Mais il va falloir vraiment que... Là, sur 2024, j'ai la bonne résolution déjà, à quelques mois d'avance, de me dire qu'il faut que j'ai un plat signature. Un plat que je fais les yeux fermés, comme ça, sur lequel on va m'applaudir forcément. Donc peut-être un plat signature pour 2024, qui sait ? Ce soir, on retrouve tous en cuisine pour ce grand retour à Châteauneuf-le-Rouge. Vous connaissez la Provence ? C'est un village que vous connaissiez ? Je connais un petit peu la Provence. Je connais un petit peu la Provence pour y avoir passé pas mal de vacances, dans une vie d'avant. Et puis parce que j'ai plein de copains qui y sont aussi, et puis que j'adore cet endroit. Et puis qu'ici, je découvre. Alors ça, c'est vraiment mon grand plaisir. Et j'ai envie de dire que c'est devenu un peu la vocation du programme. C'est de non pas passer dans des endroits qui sont connus de tout le monde. Si, on aime bien, parce qu'on aime bien passer dans des lieux de vacances des gens, parce que quand les gens nous regardent, ça leur évoque un souvenir, ça évoque quelque chose. Mais passer dans les grandes villes, c'est pas forcément ce qu'on fait systématiquement. Nous, ce qu'on aime, c'est passer là où les gens ne sont jamais venus, faire découvrir des endroits qui sont jolis, qui méritent. Et les villages sont des endroits plus pittoresques. On n'emploie plus ce mot, mais il y a de ça. Il y a du charme, il y a quelque chose d'accueillant et quelque chose de très, très chaleureux. On se retrouve tout à l'heure à 18h40 sur Amsis. Allez, à tout à l'heure. Merci, Jérôme.